Merci. Cet amendement est une proposition qui répondrait peut-être à comment mettre en application la déclaration universelle des droits de l'homme. C'est aussi une proposition en termes d'innovation, de recherche, d'expérimentation, économique et sociale, pas seulement sociale. Nous vous proposons de regarder la lune, pas le bout de mon doigt bien sûr. Jean-Charles et Alexandra ce matin dans un magnifique plaidoyer vous ont indiqué une partie des utopies qui contribueront à faire société. Par ce projet d'études et d'expérimentation, nous vous proposons de changer le regard sur l'autre. Sa situation, son travail, ses difficultés, pour se nourrir, se loger, que sais-je encore, en rappelant que l'autre c'est vous, c'est moi, aujourd'hui ou demain. Martin Hirsch a effet la moitié du chemin, mais pour des raisons budgétaires, diverses pressions politiques, il n'est resté que dans le droit social. Ce droit social qui stigmatise l'autre, c'est-à-dire c'est moi, l'autre. Dans un contexte où la richesse globale augmente, mais où les écarts entre riches et pauvres augmentent aussi, encore plus vite, les misères, les inégalités. Nous vous proposons de faire corps et société, initiatives et réflexions qui traversent divers pays, le Canada, l'Allemagne, et voire d'autres. Une innovation sociale qui rentre pleinement dans notre compétence économique, au service des ronalpins, qui sait demain des nations. Une reconnaissance des hommes et des femmes, par et pour un revenu universel d'existence en Rhône-Alpes, que nous pourrions éventuellement porter à Milan dans quelques mois. Merci. Merci. Monsieur.